Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau tuto sur eFootball. Et aujourd'hui, on va s'attaquer aux nouvelles passes et nouveaux tirs puissants. Vous avez été plein à me dire que vous galériez avec ça, donc tuto pour vous. Alors là, il y en a qui vont se dire, attends, c'est pas dur quand même. C'est vrai que c'est pas dur, mais il y a peut-être des choses quand même que vous ne savez pas, parce qu'il y a plein de solutions, il y a plein de trucs à faire avec ces tirs et passes puissantes. On passe sur le gameplay, vous allez voir ça. On se retrouve donc ici dans le mode d'entraînement. Alors, déjà la première chose, là vous allez pouvoir suivre ce que je fais avec la manette. Première chose, c'est que pour faire une passe puissante, il faut appuyer sur accélérer plus la passe en même temps. Et donc l'indicateur, c'est la jauge violette. Si vous ne voyez pas la jauge violette, c'est que vous ne faites pas de passe puissante. Donc voilà, en même temps. Ce qui veut dire que si je cours et que j'appuie sur croix, ça ne fait pas une passe puissante. Par contre, si je cours, que je lâche et que j'appuie, là ça fait une passe puissante. Vous avez compris la petite subtilité ? Et donc, vous pouvez faire passe puissante à ratère. Vous pouvez faire passe puissante lobée avec rond. Alors, si vous avez changé vos touches, donc vous, c'est la touche accélérée. Donc si c'est R1, vous, ce sera R1. Et si le rond, vous, vous centrez carré, ça peut être R1 carré par exemple. Mais moi, voilà, c'est comme ça. Donc, on appuie en même temps sur accéléré et on appuie en même temps sur la passe. Alors, il y a une autre possibilité, c'est que vous pouvez également faire des centres, des centres puissants. Et c'est très, très fort. Je vous montre, j'accélère, le centre arrive. Voilà, le gardien l'a eu et c'était mal fait. Il faut bien sûr viser la zone. Voilà, on va partir. On va partir, le centre puissant et la tête claquée. Donc ça, c'est pour les passes. Donc, vous avez vu qu'il y a plusieurs possibilités. Mais il y a également les passes en profondeur. Voilà, vous pouvez faire des passes en profondeur puissantes. Et ça, c'est plutôt sympa. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Vous pouvez également faire des passes en profondeur lobées puissantes. Voilà, vous avez vu ? Donc, regardez la petite différence. Je vais faire une passe normale. Voilà, vous voyez que ça part bien en cloche. Si on refait la même passe, mais cette fois, passe en profondeur puissante, vous voyez que là, c'est beaucoup moins en cloche. Voilà, donc ça, je suis sûr qu'il y en avait plein qu'ils ne savaient pas, tout simplement. Maintenant, on va attaquer les frappes. Et donc, pour faire une frappe puissante, c'est pareil. C'est la frappe et l'accélérateur en même temps. Alors forcément, dans la surface, c'est très fort. Certains diront même que c'est cheaté. Alors oui, c'est possible. La seule différence, c'est que vous le voyez, votre joueur, il doit faire des petits pas d'élan. Vous voyez ? Et donc, il y a un petit délai qui fait que votre adversaire peut intervenir. Vous pouvez bien sûr les faire en reprise de volée ou sans contrôle. Alors là, par contre, pareil, il faut appuyer en même temps. Alors des fois, il ne fait pas sans contrôle. Et vous pouvez également se centrer. Mais vraiment, dans la surface, c'est fort. Alors, si vous avez un bon tireur, par exemple, Ben Yeder, c'est un bon finisseur. Ça marche bien, mais ça reste quand même beaucoup moins précis. C'est-à-dire qu'il y a des fois… Donc là, vous voyez, je n'ai pas appui en même temps. Il y a des fois où vos balles vont partir un petit peu n'importe où. C'est beaucoup plus dur d'être précis. Par contre, ça peut vous permettre de mettre des beaux buts. Évidemment, quand vous combinez les centres puissants avec les reprises puissantes, ça peut vous donner des buts sympas. Donc vous voyez, même de la tête, c'est possible. J'espère que ce court tuto, mais néanmoins très intéressant, vous aura plu. Le lutteur, il est là également pour les débutants, comme vous pouvez le voir. Comme d'habitude, le like. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires quel prochain tuto vous voulez. C'était Luthor. Ciao les gars.